C'est à du B-Cross sur circuit et les feux d'artifice étaient sortis au Palais Omnisport de Paris-Bercy pour accueillir les meilleurs américains de cette discipline. Un sport un peu différent de ce que vous avez vu auparavant, c'était le B-Cross Freestyle. Là il y a un parcours et avec des whoops qui sont des petites bosses et il y a des épingles à cheveux. Et les concurrents font des éliminatoires et vous voyez des pilotes venus du monde entier, d'Ecosse, d'Italie, d'Angleterre, de France bien sûr, des Pays-Bas, les Pays-Bas qui sont les meilleurs dans cette compétition, le Danemark. Ils ne sont pas nombreux venus d'Italie et de Danemark. Ah mais de la France, un paquet de monde. Il y avait, Georges, plus de 1000 concurrents pour ce B-Cross. Et voilà les professionnels américains. Et vous voyez, ils sont âgés de 26 ans, 25 ans. Et une superbe excalibur pour amener les professionnels américains de B-Cross sur circuit. Le drapeau américain qui flotte à nouveau sur le Palais Omnisport de Paris-Bercy. Et plus de 13 000 spectateurs qui sont venus pour accueillir ces stars du B-Cross. Voilà toutes les vedettes américaines. Gary Ellis, Charles Thompson, Chris Muller, Todd Corbett. Ils sont venus directement des Etats-Unis pour ce 5e B-Cross de Paris. Et vous allez voir, ça déménage avec ces vedettes américaines. Travis Chip, Mike King, le numéro 1 mondial. Et beaucoup d'ambiance à Bercy. Les pom-pom girls qui sont venus. Et voilà maintenant, c'est l'équipage français, composé de 4 pilotes. Il y a bien sûr Xavier Rodoy, Claude Villemot, Eric Minozzi et David Kassler. Qui vont représenter l'équipe de France pour ce premier mondial de B-Cross. Il y a en outre les courses par catégorie. C'est-à-dire, ça va de moins de 7 ans aux compétitions professionnelles. Qui sont âgées de 25 ans et plus. Et il y aura également une compétition par équipe. Le master de B-Cross. Au départ, près de 1000 pilotes. Mais à la fin, seulement 350 pour les finales. Et tout d'abord, la catégorie des 10 ans, 11 ans experts. Et la première demi-finale. Avec Jean-Christophe Piccard qui est en tête. Alors vous voyez le parcours. Il y a des petites bosses que l'on appelle les whoops. Il y a des bosses plus importantes. Et une épingle à cheveux. Où vous allez voir tout à l'heure, on se bouscule. Voilà encore des whoops. Et surtout à la fin, pour terminer une série de plusieurs whoops. Et ça pédale fort. Même chez les 10-11 ans, on se bat pour remporter cette demi-finale. Seulement les 4 premiers. Voilà les whoops de la fin du parcours. Et la ligne d'arrivée, Jean-Christophe Piccard qui termine devant Bertrand Dufour. Le troisième est un hollandais. Vendez-le maintenant chez les 14-15 ans experts. Qu'un départ en sprint. Et dans cette course en tête, c'est Jean-François Lavigan, champion de France dans cette catégorie. L'une des catégories sûrement où les Français sont les plus forts et Lavigan qui a fait le trou. Il ne pourra plus être rejoint à moins d'une chute. Derrière, c'est Jean-René Garnier. Et un peu de bousculade dans cet épingle à cheveux. Mais pas de problème pour Lavigan qui va se qualifier pour la finale. Voilà un sport où l'endulence est bien moins importante que la vitesse de pointe. Il faut avoir du ressort dans les jambes. Maintenant, deuxième demi-finale dans la catégorie des 14-15 ans. Cette fois-ci, c'est un hollandais qui est en tête. L'argueur devant un français, Christian Lévesque. Il y a également Laurent Rougemont en troisième position. C'est le hollandais qui est en tête, le français deuxième. Attention, l'épingle à cheveux. Et vous allez voir tout à l'heure, il y a des chutes spectaculaires. Vous allez voir l'évolution aussi en fonction des catégories. Tout à l'heure, quand on va arriver chez les professionnels, vous allez voir la puissance dégagée par ces bicrosseurs. Un style complètement différent de ce que vous avez vu auparavant du freestyle. Maintenant, on se retrouve dans la catégorie des 16 ans et plus. Là, le numéro 1, c'est Nicolas Wolf. Nicolas Wolf ! Oh, terrible chute ! Ah, ça sonne un peu. Et vous voyez que les dirigeants sont tout de suite sur place pour l'aider à se relever. Le parcours qui fait 270 mètres de longueur. Et ces vélos qui ont des roues de 20 pouces. Superbe sprint finale. Et vous savez quel est le surnom de Nicolas Wolf ? Molet d'acier. Il en faut. Deuxième demi-finale dans quelques instants, dans les 16 ans et plus, avec l'autre star, le hollandais, Rob Vulten. Il y a également Fred Calvinoni, l'italien, Fred de Blaireau. On ne traversera pas, c'est pas gentil. Voilà ! Et vous voyez déjà que ça va plus vite. Et attention aux chutes. C'est sûr que vaut mieux être le premier. Et Rob Vulten largement en tête. Le hollandais qui domine la compétition dans les 16 ans et plus. Au total, il y avait plusieurs éliminatoires. Ensuite, on passait par les quarts de finale, demi-finales et enfin les finales. Oh non ! Et regardez ! Michel Arandé a profité du démarre de trajectoire d'un pilote pour se qualifier. Ça enchaîne très très vite entre chaque course. Maintenant, c'est la catégorie super classe. Ce sont toujours des amateurs. Mais c'est un peu l'équivalent des experts en freestyle. C'est juste en dessous de la catégorie professionnelle. Et dans cette course super classe, cette demi-finale, il y a un Américain, Rick Palmer, qui lui est déjà pas assez professionnel. Voilà ! Et regardez, attention, il risque d'y avoir des chutes au virage. Et là, vous voyez que les pilotes décollent plus sur les bosses. Oh là, on a du mal à garder la trajectoire après le saut sur les whoops. L'épingle à cheveux. Et pas de problème pour Rick Palmer, qui est un peu avantagé. Superbe, Rick Palmer. Et deuxième, c'est The Bever, un hollandais. Superbe course, remportée par l'Américain Rick Palmer. En effet, en France, il n'y a pas de professionnel. Donc pour cette compétition, il a fallu plus ou moins mélanger les Américains aux Européens. On se retrouve dans la deuxième demi-finale de super classe, avec un Français, Gérard Santé. Il y a également un Américain, Chris Miller, qui lui est fabricant de bicrosses. Il a carrément créé sa propre société. Il vend des bicrosses à travers le monde entier. Attention, là ! Et là, vous voyez, ça va déjà beaucoup plus vite. Quelle puissance ! C'est en seconde position ! Je me trompe, je me trompe ! Chris Miller qui travaille pour les magazines spécialisés de bicrosses aux Etats-Unis. Voilà, une chute. Et regardez, dès qu'on se trouve derrière, on est pratiquement éliminé. Chris Miller, le numéro 20, qui va remporter cette deuxième demi-finale. À moins qu'il y ait un retour en dernière seconde. Et maintenant, la finale Master. Et vous allez voir, c'est très spectaculaire. Dans cette finale, il y a David Kassler, Français, champion du monde 1987. Il y a également Marco Meyer, ainsi que Gary Ellis, le champion du monde professionnel 1988. Beaucoup de concentration au départ. Le départ est primordial, car il vaut mieux mener la course devant. Attention ! Attention ! Voilà, c'est parti ! Et attention, attention au virage, voilà ! Il y a eu des chutes juste avant la bosse. Et c'est Gary Ellis qui est en tête devant David Kassler et Marco Meyer. Superbe victoire du champion du monde 1988, Gary Ellis. Guide le boucheron. Il fait quelques petites figures sur les derniers whoops. et les Américains qui dominent la compétition. Gary Ellis, déjà 4 fois champion du monde en deux ans. Voilà la finale professionnelle maintenant. Cette course-là, regardez ! Terrible ! Tous les pilotes sont tombés. Oh là là, quelle chute ! C'est vraiment unique de voir les 8 pilotes de cette finale tomber en même temps. Mais pas de temps à perdre, on se relève tout de suite ! Et on retourne pour certains. Ah, superbe finale ! Vraiment une course très disputée entre les professionnels américains. Et c'est Hogan Dorn qui va remporter cette course en profitant de la chute des favoris. Et le deuxième va être un français, Claude Vimeau. Voilà Hogan Dorn, le hollandais qui remporte cette compétition professionnelle devant Claude Vimeau. Regardez la chute. Il ne faut pas être dessous. Oh là, une chute collective. Il ne faut pas se tromper de vélo en récupérant le premier qui vous tombe sous la main. On essaye de repartir. Regardez, le plus rapide sur son vélo, c'est Hogan Dorn qui peut immédiatement, alors que... Gary Ellis est tombé. On se retrouve maintenant dans la deuxième demi-finale des Masters avec une autre star, Mike King, ici en bleu. Il y a Chuck Rutter, Charles Donson et le hollandais Cronendal, le favori de cette deuxième demi-finale. Mike King déjà présent à Bercy l'année dernière. C'est un rayon bleu, bleu ciel. Voilà, c'est parti et immédiatement c'est Cronendal qui prend la tête. Attention, est-ce qu'il va y avoir une chute? Non, pas de problème pour cette demi-finale. Ronendal qui est en tête toujours, elle épingle la cheveux. En deuxième position, c'est Mike King. Les derniers hoops dans la ligne droite et victoire de Cronendal devant Mike King. Et le public nombreux venu à Bercy. Et tout le monde pointe une casquette dans le public. Voilà les trophées. Il y a beaucoup de catégories. Donc beaucoup de coupes vont être distribuées ici à Bercy. Les premières, et regardez les petites catégories. On se retrouve dans les 12-13 en filles. La finale. Avec une catégorie largement dominée par les hollandaises. Donc c'est un sport de jeunes filles. Voilà, c'est un sport qui peut être pratiqué aussi bien par les garçons que par les filles. Et c'est une jeune Suisse qui s'appelle Rockefeller qui est en tête. Elle devrait faire fortune dans le B-Cross. Et devant, elle est devant Carionne Giebel, une hollandaise. Evidemment ce n'est pas le même rythme que chez les professionnels ou dans les catégories master, amateur. Mais elles en veulent. Elles le prennent très très au sérieux. Il y a quand même des chutes. Les derniers hoops. Des petites chutes. Et on fait, voilà, superbe victoire de Carionne Giebel, la hollandaise devant la Suisse Rockefeller. Rockefeller. Voilà. De la grande famille. Maintenant, finale des 14-15 ans. Avec la favorite Astrid Jacob. Une hollandaise également. Et une chute dès le départ. Et là, ça va un peu plus vite. Un sport qui est pratiqué avec autant de volonté chez les filles que chez les garçons. On décolle un peu moins sur les bosses, mais on en veut. Et Astrid Jacob qui a pris sans problème la tête de la course. Ah, les derniers efforts pour passer les whoops. Et pourquoi on appelle cette bosse des whoops? Whoops en anglais, ça veut dire, oh là là, j'ai fait une gaffe ou oh là là, j'ai raté mon saut. Whoops! Voilà, Astrid Jacob qui remporte donc la compétition chez les 14-15 ans filles. Maintenant, dans la compétition des Supergirls, les meilleures filles. Avec une française, Christelle Lesaour. Mais la favorite est encore une hollandaise, c'est Minda Mander. Et une chute. Pas contente. Dans lequel âge, ces filles? Les Supergirls ont au-dessus de 15 ans. Ce n'était pas une série télévisée, Superwoman? Et voilà des... Non, c'était Wonder Woman. Et ce sont des Wonder Girls. Et la Wonder Girls dans cette catégorie, c'est Minda Mander qui est en tête. Linda Wonder? Linda Wonder. Ça tournait bien. Bravo! Voilà, donc qui remporte cette compétition dans les Supergirls. C'est maintenant la finale des experts garçons, 14-15 ans. Et le premier, regardez, c'est un Français, Denis Lavigan, avec la combinaison bleue qui a pris la tête. Voilà, on a changé de vitesse. Et vous allez voir qu'il va y avoir encore une chute spectaculaire dans cette compétition. Suivez bien le Français qui doit être en troisième. Voilà, regardez, Denis Lavigan, il percute le caméraman. Voilà, pas de chance pour le Français, Denis Lavigan. Non, c'est Rougemont, François Rougemont, qui a percuté le caméraman. Denis Lavigan est toujours en tête en bleu. Regardez, il passe les derniers. Et c'est la ligne d'arrivée. Et victoire française, donc, pour cette catégorie des 14-15 ans experts, Denis Lavigan. On se retrouve maintenant dans la catégorie des 16 ans et plus. Avec le Hollandais Rob Hulten. Il y a le Français Yannick Delport, Mike Lavandé, Pascal Munn, Nicolas Wolf. Attention au départ. Le public est debout et derrière les compétiteurs. Les départs qui se font à l'auto-start, un peu comme pour les courses hippiques. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de départ volé. Et oh là, et mauvais départ d'un des concurrents. Et oh là, une chute déjà. Et c'est Yannick Delport qui prend la tête devant Rob Hulten et Nicolas Wolf. Superbe départ du Français Yannick Delport. Et regardez, on se pousse même derrière pour prendre la tête. Et superbe départ de Yannick Delport qui a pris plusieurs longueurs d'avance sur l'américain Rob Hulten. En 3ème position, Nicolas Wolf. Voilà une victoire française avec Yannick Delport. Maintenant, on se retrouve pour la finale des professionnels. 8 pilotes américains. Carrie Ellis, Mike King, Rick Palmer, Trevichick et Billy Greaves. Et regardez, boum, 3 de moins. Terrible. C'est Mike King qui a pris la tête de la courte. Et vous savez quel est le surnom de Mike King, c'est The Duke. Quelle technique, quelle souplesse. C'est peut-être le maître dans cette matière de pilotage. Le commentateur qui s'appelle également The Duke que vous verrez tout à l'heure et qui a une voix fantastique. Et Mike King qui remporte la compétition devant Billy Greaves. 3ème Rick Palmer, 4ème Trevichick. Maintenant, on se retrouve pour le King of Bercy. C'est la finale de Superclasse. C'est la haut de gamme maintenant. Voilà, Eric Carter, Rick Palmer, Franck Chevreton et Daniel Metz, les favoris. Supermusique, rock pour accompagner la course. Musique, rock pour accompagner la course. Le but est chaud en tête entre Rick Carter et Rick Palmer. Et voilà, victoire de Eric Carter qui remporte donc le King of Bercy 1988. Maintenant, la finale master, c'est-à-dire il y avait 4 pilotes par nation. Regardez une chute d'entrée. Et c'est les Pays-Bas qui sont largement favoris avec deux équipes dans cette finale. Philo Gandor et Gronendal. Qui vont disputer la victoire de ce master de Bicros 1988. Pour la France, c'est Claude Guignemot. Et pour les Etats-Unis, Mike King. Et regardez Philo Gandorne. Qui a pris la tête de cette finale. Et voilà, remporte donc pour les Pays-Bas. Les Pompom Gosses sont là, ces belles filles venues d'outre-Atlantique pour remonter le moral des spectateurs. Et regardez The Duke qui arrive du ciel avec les deux meilleurs freestylers au monde. Il y en a un que vous avez vu tout à l'heure, c'est Mister Stratosphere, Brian Blyzer. Et l'autre, c'est Matt Hoffman. Après, il prend son pied, le speaker, dans cette combinaison franchisée par Reebok. Je ne crois pas que le public comprend ce qu'il dit, mais en fait, c'est dans la manière de le dire. Et regardez, c'est fantastique. Brian Blyzer, Matt Hoffman, les deux meilleurs... Freestylers en B-Cross au monde qui sont venus à Paris. Regardez, on passe d'un banc à l'autre. Équilibre sur le... Vous savez comment ça s'appelle, cette figure de passer d'un banc à l'autre ? Ça s'appelle Over the Canyon. C'est du hard rock. Brian Blyzer, que vous avez vu tout à l'heure pour le Megafree et qui est revenu à Paris pour le B-Cross. Ils sont passionnés, ils adorent Paris car Brian Blyzer est un fan de musée. Regardez, un 540, super Brian Blyzer. Car, on le disait tout à l'heure, ses pilotes sont plus ou moins des poètes et Brian Blyzer, lui, est un fan de musée. Il a profité de son passage à Paris pour visiter, notamment, le Louvre. Deux ensemble, Brian Blyzer, Matt Hoffman. Et hop là ! Ah oui ! Choisement de côté, superbe ! Vous allez voir, pour terminer cette compétition, Brian Blyzer va effectuer, pour la première fois au monde, 4,540 d'affilée. Pour l'instant, il s'échappe. Voilà, superbe un passage au-dessus du guidon. Ils maîtrisent complètement leur art. Brian Blyzer, Matt Hoffman, c'est fantastique. Ils arrivent à faire deux figures dans le même saut qui est unique au monde. Sans quai et sans main. Et hop, voilà, The Duke qui a changé de tenue. Il a quitté son smoking-blanc pour une combinaison couleur californienne. C'est un ancien chanteur de rock que se speake here. Le Duke qui vient de Los Angeles, c'est lui qui anime la plupart des compétitions de freestyle aux Etats-Unis. Il n'avait pas pu venir pour le Mega Free, mais il a tenu absolument pour cette compétition de B-Cross. Il n'a rien à envoyer à AC-DC. Et regardez, un 540. Hop là, superbe Matt Hoffman. OK, these guys are going to do one more trick for you. Gainer le trucage de la soirée. Gainer l'exploit de cette soirée à Bercy. Et vous allez voir, 4 540 vont être effectés par Brian Bizer d'affilée. C'est parti. Brian Bizer qui prend son élan. Et premier 540. Deuxième 540. Troisième 540. Et quatrième et dernier 540. Nouveau record du monde, réussi par Brian Bizer. Fantastique pilote américain. Salut, qui salue le public. Et regardez, pour terminer, une compétition unique en son genre. C'est le freestyle en auto-téléguidé. Vous n'avez pas mes lieux qui sont dans la voiture, Nicolas, quand même. Non, là, il n'y a personne dans la voiture, mais regardez ce qu'on arrive à faire. On va tenter le super... Oh là, c'est raté pour cette fois-ci. Moi, ça fait moins mal. Et ne vous y détrompez pas, ce n'est pas facile de téléguider ses voitures et il leur fait... Regardez ! Superbe retournée arrière. Et il faut couper les moteurs au sommet de la course. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Ça va donner des idées aux parents pour Noël. Voilà, j'espère que vous allez passer une bonne émission de Bicross et de freestyle avec nous. Et maintenant, on vous laisse pour 4 minutes de clip des meilleurs moments du Megafree et du Bicross de Paris-Bercy. Merci à vous et à bientôt sur Cinefolise. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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